La femme assassine son mari tous les jours parce qu'elle veut l'énorme héritage de ce dernier. Mais alors que l'homme crie, à sa grande surprise, Tony n'est pas électrocuté. Parce que c'est un zombie millénaire qui évite à chaque fois tout dommage physique. Voyant qu'elle ne peut pas le tuer, Annie demande à Tony de rompre sa relation avec sa sœur vampire et se laisse ensuite aller à gérer toutes les propriétés de Tony. D'un autre côté, la famille Adams a été dévastée lorsqu'elle a reçu la lettre de licenciement. Dès le lendemain, leurs enfants ont commencé à avoir les joues roses et à être pleins de vie. Ce qui n'est pas normal du tout. Bientôt, la grand-mère vampire déclara que tout cela était dû à des désaccords familiaux. Si Tony le vampire ne revenait pas à la maison, le destin de leur fils deviendrait certainement pire. Il pourrait devenir un homme riche, un président, ou même... Ils n'ont pas osé écouter plus longtemps. Car personne dans la famille n'avait connu un tel sort depuis des centaines d'années. Pendant ce temps, Annie n'oublie pas son travail. Elle portait ses vêtements de deuil tous les jours. Souhaitant à Tony une mort rapide, elle ne tarda pas à offrir un cadeau à Tony et lui ordonna de ne l'ouvrir que deux minutes plus tard.